Nous sommes maintenant à la plaine de l'Abeka, dans une cave à 20 francs libanaises qui s'appelle Massaya. La plaine de l'Abeka, c'est un plateau à 900 mètres d'altitude, qui existe au Liban entre deux chaînes de montagne, le Mont Liban et l'Anti-Liban. Le Liban, pour ceux qui ne connaissent pas le Liban, c'est un pays sur la côte est de l'Asie, entouré par la Méditerranée à l'ouest, la Syrie au nord et à l'est, et la Palestine au sud. C'est une cave à 20, comme je vous ai dit, franco-libanaise, avec des associés français de Châteauneuf-du-Pape et de Saint-Emilion-France, et des associés libanais, Sami et Ramzi Ghosn. J'ai vécu l'évolution de Massaya dès le premier jour. Donc, je sais comment elle a commencé et où elle en est maintenant. Donc, je suis fière. Je suis dans un petit village qui s'appelle Camdelos. Dans ce village, on n'a pas la culture que la femme travaille. Parfois, on a des femmes qui travaillent dans une banque, comme étant des enseignantes, des métiers un peu sécurisés. Il n'y a pas de femmes qui vont travailler dans des sociétés, à part les banques et enseignantes. L'idée n'était pas très courante. C'était la première femme qui quitte le village, qui voyage, qui fait des études en gestion et travaille dans une entreprise et fait des heures et des heures de travail. Ce n'était pas très courant, ni pour mon entourage, ni pour mes parents aussi. Ils avaient peur parce qu'il faut que je me marie, je ferme ma maison, j'aurai des enfants. C'était ça l'idée pour une femme de mon village. Et moi, ce n'est pas que je n'aime pas la famille, je n'aime pas avoir des enfants, mais ce n'était pas la première chose pour moi. Je voulais faire mon carrière, je voulais travailler, je voulais voyager, je voulais continuer, poursuivre mes études. Donc, j'étais un peu relativement à mon village révolutionnaire. Par exemple, c'était une chose normale pour d'autres gens, mais pour mon entourage, ce n'était pas normal. En fait, mon village était occupé par les Israéliens pendant trois ans entre 82 et 85. J'étais encore toute petite, mais je me rappelle très bien des événements puisque ce n'était pas une période assez facile. Le Liban était divisé, coupé. Mon village était sur la ligne de démarcation entre les Syriens et Israéliens. Il y avait beaucoup de bombardements. Ce n'était pas facile pour des petits enfants de vivre dans un tel endroit. L'année 2006, je ne pouvais pas arriver à mon travail. C'est pour la première fois que je reste un mois dans la maison sans rien faire. Je ne pouvais pas enlever ma salle. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je vais pouvoir un jour encore arriver à mon bureau ? Et je voyais des bureaux qui se brûlent. Je me suis dit, est-ce que mon bureau va être détruit ? Tout ce que j'ai fait, tout ce que... Quand je suis venue, j'ai vu les vitres cassées, l'entrée par terre, les faux plafonds par terre. J'ai senti que vraiment mon cœur se détache. Je sais que le Liban a surmonté des situations encore plus difficiles que cela. Je suis très déçue par nos politiciens, en fait. Je croyais qu'ils sont un peu plus conscients que cela. Mais je sais que le bon va le dépasser. Moi, pendant les derniers événements du Nord, je n'ai pas vu un Libanais qui a tiré un arme. Il n'y avait pas de Libanais. On entendait des noms, mais il n'y avait pas de Libanais. En fait, ce sont des... Je n'aime pas parler politique, mais j'espère qu'il n'y avait pas de Libanais. Je pense que la mentalité encore du Moyen-Orient n'est pas évoluée à ce point. Ça a besoin beaucoup d'évolution pour atteindre ce point. Bien sûr que Liban est le modèle, est un modèle. Il n'y avait pas un pays, je ne veux pas dire dans le monde, mais dans la région, qui a la chance d'avoir ce mélange de cultures pour que Liban bénéficie. J'ai xin l'envoie. En owners